Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur les NFT, c'est la première vidéo d'une longue série et donc je vais t'expliquer dans un premier temps déjà en introduction qu'est-ce que c'est qu'un NFT si tu ne le sais pas encore et donc comment on peut profiter de cette industrie qui est complètement en train d'exploser il y a vraiment pas mal de dimensions à comprendre sur les NFT et je vais te montrer tout ça en détail, c'est énorme ce qui est en train d'arriver on a clairement un aperçu de ce qu'on va avoir dans le futur, les NFT sont là pour rester donc voilà je vais te donner des conseils, je vais te parler des précautions qu'il faut prendre sur quels sites on peut les acheter, les revendre etc dans d'autres vidéos par la suite je vais te montrer étape par étape bien sûr on va rentrer plus en détail mais là pour l'instant c'est une introduction mais voilà il y a pas mal de vidéos qui arrivent, j'ai encore pas mal de boulot par rapport à ça donc juste avant de commencer pense à mettre un petit pouce bleu, pense à t'abonner à la chaîne pour supporter mon travail alors très rapidement donc qu'est-ce que c'est qu'un NFT ? NFT c'est un non-fungible token, c'est un token qui est non-fongible donc quelle est la différence entre fongible et non-fongible ? c'est très très simple, la différence entre fongible et non-fongible donc je t'ai pris pas mal d'exemples, un bien qui est fongible c'est un bien comme tu peux le voir dans la définition donc c'est un bien qu'on peut consommer et qui peut être remplacé par une autre chose donc on n'y verra pas de différence exemple des pâtes, tu vois des aliments, du riz alors même s'il y a des différentes pâtes, différents riz bien sûr mais il y en a en abondance, on peut les remplacer et il n'y a pas de caractère unique donc par rapport à ça l'argent c'est pareil donc si tu remplaces un billet de 100 par un autre ou même si tu remplaces un billet de 100 par deux billets de 50 ça a la même valeur et ça ne fait absolument aucune différence le baril de pétrole c'est pareil un baril de pétrole, un litre de pétrole remplissent par un autre litre ça ne fait absolument aucune différence donc tu vois, ça ce sont des biens qui sont fongibles le bitcoin c'est pareil si tu échanges un bitcoin avec quelqu'un et l'autre personne te donne un autre bitcoin peu importe à quel moment ça a été miné sur la blockchain un bitcoin ça reste un bitcoin il n'y a pas de caractère unique tu peux le prendre comme ça un NFT c'est tout simplement un certificat d'authentification qui va montrer le caractère unique d'un bien alors j'ai mis une voiture en exemple donc on pourrait croire qu'une voiture c'est un bien qui est fongible parce qu'on peut remplacer une voiture par une autre avec exactement les mêmes fonctions la même couleur etc la même motorisation mais en réalité c'est un bien qui est non fongible parce que si tu regardes de plus près au niveau du constructeur chaque voiture a un numéro de série unique donc la voiture en elle-même elle est non fongible alors après si en plus de ça tu as des souvenirs que tu as eu dans cette voiture parce que tu as voyagé avec, avec ta femme, avec des amis ou autre peu importe, tu vois ça rend encore plus unique et donc non fongible le caractère de cette voiture mais à la base si on rentre strictement dans les termes par rapport au fait que c'est non fongible la voiture elle est non fongible parce qu'elle a un numéro de série qui est unique il n'y aura pas deux fois la même d'un point de vue du numéro de série donc la Joconde c'est le plus gros exemple en termes de tableau mais comme tu le sais il n'y en a qu'une seule il y a des répliques évidemment mais ce n'est pas la vraie Joconde la vraie Joconde elle est unique donc elle est non fongible donc part de ce principe là un bien qui est non fongible c'est un bien qui est unique il y a une authentification par rapport à ça jusqu'à maintenant on fait confiance par exemple au musée du Louvre par rapport au fait que les biens qu'ils exposent sont uniques on leur fait confiance ils font caractère ils font office d'autorité maintenant on n'a plus à faire confiance au musée du Louvre par rapport à ça on a donc la technologie de la blockchain la blockchain elle rend donc vérifiable le fait que chaque bien est unique on peut vérifier qu'un bien est unique en allant simplement sur la blockchain c'est complètement public et on peut vérifier que tel token, tel NFT il est bien unique parce qu'il suffit de 2-3 clics et d'une connexion internet pour ça alors j'ai choisi d'autres biens non fongibles pour te donner une idée et donc tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui il y a des NFT qui valent si cher l'être humain a toujours cherché à posséder les choses rares et c'est pour ça qu'on voit ce genre de biens comme j'ai affiché à l'écran qui se monnaie et qui se vendent à des prix complètement exorbitants la dernière fois j'ai même vu un exemple je crois que c'était d'une chips qui avait une forme particulière elle a été vendue aux enchères pour je ne sais plus combien donc tu vois ça peut paraître insensé mais on est comme ça on veut toujours ce qui est rare et il y a une phrase qui me plaît beaucoup par rapport à tout ça qui définit très bien la situation alors je ne me souviens plus de qui c'est donc tu pourras le mettre en commentaire si toi tu sais de qui ça vient mais en gros la phrase elle disait un truc du genre si tout le monde le possède alors personne ne le possède ou si tout le monde l'a tout le monde peut l'avoir alors personne ne l'a donc tu vois ça nous montre que la rareté c'est quelque chose d'unique alors après il y a forcément des degrés de rareté mais en gros tu vois tous les objets que j'ai mis à l'écran te montrent bien que plus c'est rare plus ça a de la valeur alors il y a aussi certains objets qui peuvent être rares et sans valeur d'accord tu peux créer tout de suite une image un dessin tu es le seul à l'avoir fait tu peux le mettre en NFT ça ne veut pas dire que demain comme tu es le seul à l'avoir fait ça va se vendre super cher d'accord donc il y a plusieurs dimensions à ça mais en gros tu vois la rareté c'est quelque chose qui a toujours été recherché par l'homme et l'homme paye très très cher par rapport à ça donc des biens non fongibles qui sont payés à des prix exorbitants des timbres tu vois je t'ai mis des exemples de timbres je ne me souviens plus exactement les noms ou autres mais tout ce que je t'ai mis à l'écran là ça vaut des millions bon acceptez la maison mais en gros tout ce que je t'ai mis là la maison c'est un exemple tu vois on a des timbres qui sont vendus pour des millions et ça n'a peut-être pas de valeur pour nous parce qu'on se dit bon c'est un petit bout de papier on s'en fiche mais pour un collectionneur de timbres c'est quelque chose qui n'a pas de prix enfin qui a un prix énorme qu'il est prêt à payer pareil pour la carte de rookie donc de LeBron James qui est en plus signée il y a l'autographe dessus tu vois c'est quelque chose qui est donc devenu très rare et d'ailleurs un bien qui est à la base fongible peut très bien devenir non fongible je te donne un exemple un maillot de foot d'un joueur tu vois c'est un bien qui est fongible parce qu'on peut en acheter ses produits en série à l'usine on peut en acheter dans n'importe quel magasin maintenant si tu vas à un match et que Messi il vient il enlève son maillot à la fin du match il signe le maillot et il le jette dans le public et tu arrives à l'attraper ton bien il est devenu non fongible il n'est pas unique mais il est devenu très très rare parce que peut-être qu'il l'a fait plusieurs fois donc il y en a d'autres qui ont aussi des maillots signés de Messi mais en gros c'est quelque chose qui est devenu très très rare donc le bien il est devenu fongible et il est unique dans le sens aussi où le caractère unique c'est que tu as eu un maillot de Messi qui est à la base qui est fongible qu'on peut retrouver dans n'importe quel magasin mais il a été signé par Messi à telle date lors de tel match et ça c'est quelque chose d'unique c'est un moment qui a été capté tu vois donc un souvenir peut donc faire d'un bien quelque chose d'unique donc les paires de Jordan c'est pareil une paire qui a été portée par Michael Jordan tu te doutes bien que c'est pour ça qu'aujourd'hui ça peut se vendre à un million voire plus une paire qui a été unique qui a été créée par Drake c'est pareil tu vois ce sont des biens qui sont devenus non fongibles et c'est pour ça qu'aujourd'hui au niveau des NFT on peut trouver des images que n'importe qui peut récupérer en faisant une capture d'écran mais ça ne veut pas dire que tu auras donc le token qui correspond le certificat d'authenticité qui correspond à l'image en question donc au niveau des NFT on peut avoir des images on peut avoir des musiques on peut avoir des vidéos on peut avoir je te montrerai après dans le slide d'après mais il y a vraiment beaucoup de choses tout peut être digitalisé alors juste pour finir sur ce slide j'ai mis une maison pour te montrer qu'on pourrait croire qu'une maison c'est quelque chose de fongible parce qu'une maison pour en remplacer une autre il peut y en avoir plein donc d'identiques tu peux avoir des résidences parfois où toutes les maisons sont identiques sauf que la maison elle est unique dans le sens où c'est une maison particulière à une certaine adresse d'accord à une certaine géolocalisation donc j'invente mais si une maison la maison qui est 44 avenue du général Leclerc je ne sais pas à Maison Fort on ne va pas chercher ça n'existe pas mais en gros la maison qui est à cette adresse à cette rue à ce numéro il n'y en a qu'une seule et donc forcément ça fait de cette maison un bien qui est non fongible qui est unique alors donc qu'est-ce qui fait que les NFT aujourd'hui explosent et c'est vraiment la technologie qui fait que ça explose c'est pas simplement le buzz parce qu'une star a acheté une photo qui coûte des millions non non pas du tout là il est question de technologie qui va faire cohabiter en même temps l'abondance et la rareté tu vois et tout ça de manière vérifiable techniquement sur la blockchain donc c'est là où vraiment il y a une révolution dans ce qui arrive la crypto donc internet c'était déjà une révolution la crypto c'en est une autre qui est de plus en plus adoptée il n'y a plus de débat par rapport à ça et les NFT je suis convaincu que d'ici quelques temps même si là on est encore précurseur et très peu de monde connaissent tout ça les gens en rigolent plus qu'autre chose et bien je suis convaincu que c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de notre quotidien dans les années à venir donc digitalisation du monde metaverse écoute tu sais aujourd'hui c'est pas un secret on passe de plus en plus de temps donc sur nos écrans sur nos téléphones tablettes ordinateurs consoles ou autres de plus en plus de temps on passe de plus en plus d'heures derrière nos écrans que dans notre vie réelle souvent c'est même nos emplois notre travail au quotidien qui nous empêche de passer plus de temps sur nos écrans donc tu vois ça c'est une réalité on passe de plus en plus de temps sur nos écrans et donc ça veut dire quoi ça veut dire que on donne de plus en plus d'importance à ce qui se passe dans notre vie entre guillemets virtuelle et c'est pour ça que tu as des gamers aujourd'hui qui passent on peut même pour certains les appeler des no-life on les appelle des no-life ils n'ont pas de vie pourquoi ? parce qu'ils passent toute leur vie sur les écrans et ce ne sont pas du tout des no-life ce sont juste des personnes qui passent toute leur vie maintenant sur leurs écrans donc de manière virtuelle mais ils continuent de vivre donc à travers ces mondes virtuels donc Metaverse c'est quoi ? c'est le monde virtuel qui est en train de se créer les plus grosses multinationales aujourd'hui Facebook, Google et autres sont en train de travailler là-dessus parce qu'avec la réalité virtuelle l'intelligence artificielle etc il va bientôt y avoir il y en a déjà c'est pas trop développé mais c'est en train de se développer à vitesse grand V on va bientôt pouvoir se connecter dans des mondes virtuels et on va avoir nos propres avatars etc donc tu vois ça c'est quelque chose qui est en train d'arriver et c'est en train même d'exploser et les NFT contribuent à tout ça les NFT nous permettent de détenir maintenant des biens dans ces mondes virtuels des biens en ligne on peut accéder à des services et donc il y a pas mal d'aspects à tout ça il n'y a pas juste un aspect simple où on dit voilà les NFT c'est ça point barre non non les NFT c'est une technologie c'est comme si on parlait d'internet tu vois tu peux pas résumer internet aux emails tu peux pas résumer internet à un moteur de recherche internet c'est une technologie qui permet des millions de choses et bien les NFT c'est pareil les NFT c'est une technologie qui nous permet des millions de choses et donc c'est vraiment énorme parce que tout ce qu'on connait jusqu'à maintenant va être digitalisé de manière fiable grâce aux NFT et ça va être vérifiable ça va être authentique il y a des choses qui vont être plus ou moins rares tu vois ça va cohabiter les deux demain on va trouver des NFT qui coûteront 4,99€ dans des genres d'espèces de photomaton à Carrefour certainement où n'importe qui pourra tu vois n'importe quel gamin pourra réclamer c'est pas important d'avoir un NFT et puis il y aura des collections tu vas aller à Carrefour tu vas acheter ça à 4,99€ des collections où il y aura des milliers de NFT pas rares du tout plus ou moins mignons sympas etc comme on achète aujourd'hui des petits biens des portes clés des autocollants peu importe des pins enfin tu vois il va y en avoir des pas chers et puis ça va cohabiter à côté avec d'autres biens qui seront eux extrêmement rares tu vois aujourd'hui on a des biens qui ne sont pas rares du tout et il y a des biens qui sont extrêmement rares donc il y aura les deux les NFT il y aura des NFT qui ne sont pas rares qui ne coûteront rien du tout et des NFT qui vont coûter très très cher donc là où ça révolutionne le monde de l'art je te donne un exemple aujourd'hui un artiste il va par exemple faire une peinture ou une sculpture il va le vendre à une personne il va gagner ses sous ok il va gagner ses sous une fois lors de la vente voilà terminé à partir de là le nouveau propriétaire il en fait ce qu'il veut il l'expose il le garde ou il le revend ok il le revend mais il n'y a pas de royalties derrière l'artiste c'est fini une fois qu'il a vendu une fois c'est terminé aujourd'hui quand un artiste il expose une oeuvre à NFT sur OpenSea il continue de toucher des royalties à chaque fois que l'objet il est vendu d'accord donc le site touche une proportion donc à peu près 2,5% mais l'artiste il continue de toucher donc ça veut dire qu'il va toucher à vie des royalties par rapport à son travail et ça c'est un respect énorme par rapport au travail de l'artiste c'est un respect parce que personne ne pourra lui enlever le fait qu'il ait créé une oeuvre et que cette oeuvre elle repasse de main en main à chaque fois qu'une oeuvre va passer de main en main il va continuer de toucher des royalties dessus sans compter sur je sais pas par exemple une maison de disques ou autre parce qu'aujourd'hui on sait que des fois il y a des conflits des litiges etc ça finit au tribunal bah là c'est automatisé c'est fiable il n'y a pas de corruption possible ça se passe sur la blockchain et donc juste par rapport à ça c'est énorme deuxième point les investissements les dividendes alors là c'est vraiment aussi quelque chose d'énorme tu vois jusqu'à maintenant donc on pouvait investir dans des compagnies et toucher des dividendes donc par rapport à la société et bah aujourd'hui on va toucher des dividendes automatiquement par rapport à certains NFT surtout les NFT qui explosent et qui fonctionnent bien d'accord donc ça je vais t'en parler plus en détail avec des exemples précis dans d'autres vidéos mais là je te fais une introduction déjà pour t'expliquer un petit peu tout cet univers donc tu peux par exemple investir dans NFT et on va dire le NFT il explose complètement ça marche très très bien la compagnie qui est derrière le NFT elle gagne énormément d'argent donc grâce à cet argent elle continue de développer elle sort de nouveaux projets elle fait des collaborations etc le gros avantage maintenant pour les compagnies donc qui créent ces NFT c'est que elles ont un lien direct technique avec chaque possesseur de leur NFT à travers l'adresse donc sur la blockchain de ton portefeuille ok je te donne un exemple tu peux donc avoir un NFT en particulier la compagnie c'est que tu détiens ce NFT dans ton portefeuille parce que donc à travers les smart contracts etc donc il y a une liaison technique et donc ça veut dire quoi ça veut dire que cette compagnie peut régulièrement récompenser ses possesseurs de NFT en récompensant par exemple donc leur loyauté leur fidélité en leur envoyant ce qu'on appelle des airdrops et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils peuvent t'envoyer de nouveaux NFT qu'ils auront créés peu importe ce que c'est automatiquement c'est-à-dire que toi tu te réveilles le matin tu ouvres ton portefeuille et tu regardes dans ton portefeuille sur ton adresse Ethereum ou autre il peut y avoir d'autres blockchains et tu vois que tu as un nouveau NFT et c'est tout simplement un dividende en quelque sorte la compagnie qui t'a offert un NFT qui a une valeur parce que si la compagnie elle a explosé et que les NFT ils ont déjà de la valeur tu peux te douter que tout ce qu'ils vont t'envoyer ça a aussi de la valeur et je vais te donner des exemples précis parce que c'est ce que je vis actuellement j'ai reçu donc des NFT qui ont une très grosse valeur et donc voilà c'est vraiment quelque chose d'énorme ne serait-ce qu'en termes d'investissement parce que maintenant tout est automatisé tu peux investir dans des compagnies de cette manière-là en croyant au projet au roadmap etc et toucher des dividendes alors bien digital donc tout ce qu'on connait aujourd'hui comme bien peut être digitalisé justement pour une utilisation par exemple dans le métaverse dans les mondes virtuels qui vont arriver moi je suis convaincu que d'ici quelques années beaucoup de gens vont passer la plupart de leur temps alors si en plus il y a des histoires de revenus universels tout ça qui arrive ça risque encore plus d'arriver donc les gens passeront leur temps dans ces mondes virtuels ils auront des lunettes de réalité virtuelle et donc ils auront des logements qui seront virtuels ils vont payer pour ça et dans ces logements-là ils vont pouvoir décorer ils vont pouvoir recevoir leurs amis ils vont pouvoir vraiment avoir une seconde vie de manière virtuelle et donc ils vont acheter tu vas pouvoir acheter des biens un peu comme à l'époque Second Life sauf que là ça sera beaucoup plus réaliste et tu vas pouvoir acheter des biens pour ce monde virtuel et techniquement donc n'importe quel bien de notre monde actuel peut être digitalisé et vendu dans un monde virtuel donc aujourd'hui c'est pas trop prisé encore parce qu'il n'y a pas encore une adoption qui est totale qui est complète mais plus ça va être adopté plus on va tendre vers ça et plus il y aura des biens qui seront digitalisés qui vont être commercialisés donc de manière virtuelle les services c'est pareil n'importe quel service accès à certains services peut être digitalisé à travers des NFT je te donne un exemple pour ceux qui connaissent Gary Vaynerchuk c'est un mec qui est énorme dans le marketing Gary V il a annoncé l'autre jour qu'il allait ouvrir à New York un restaurant qui sera accessible uniquement à des personnes qui possèdent le NFT donc par rapport à ce restaurant donc ça veut dire que posséder un NFT dans ton portefeuille qui aura une certaine rareté tu vois qui aura un certain prix etc donc que tu ne pourras pas feindre parce que c'est quelque chose qui est vérifiable techniquement sur la blockchain et bien va te permettre d'accéder à certains services tu vas pouvoir accéder à des restaurants tu vas pouvoir accéder je ne sais pas à des spas à des parcs d'attractions peu importe n'importe quel service aujourd'hui va pouvoir être accessible demain avec des NFT l'accès à certains groupes etc donc voilà tu peux imaginer qu'aujourd'hui n'importe quel service peut être accessible avec des NFT demain on va peut-être pouvoir avoir accès à certains je ne sais pas mécaniciens plombiers à condition d'avoir son NFT donc tu vois vraiment tout est possible vraiment tout est possible alors les jeux vidéo c'est un autre segment qui est énorme je t'ai déjà fait une vidéo sur Axie Infinity et j'en ai d'autres qui arrivent très bientôt je travaille déjà dessus mais en gros ce n'est pas le seul jeu il y a énormément de jeux et donc l'industrie du gaming pas besoin de te le redire elle est énorme 50 milliards de dollars par an Fortnite Call of Duty etc c'est une industrie qui est énorme et donc comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur Axie Infinity jusqu'à maintenant on paye pour des jeux vidéo on paye pour des biens dans ces jeux vidéo parfois ou des services etc et ça ce n'est pas ce n'est pas vraiment tangible parce que si tu veux c'est détenu par la compagnie et aujourd'hui donc là où ça va révolutionner le monde du gaming c'est que d'ailleurs le responsable gaming de YouTube le dit très bien c'est vraiment l'avenir du gaming des NFT parce qu'on va pouvoir tout l'argent qu'on va mettre dans les jeux on va maintenant pouvoir détenir de manière concrète physique vérifiable donc dans nos portefeuilles les biens pour lesquels on a payé dans les jeux vidéo donc tu vois on va pouvoir maintenant passer du temps dans les jeux se divertir la première fonction d'un jeu le divertissement reste mais derrière on va pouvoir profiter gagner même des sous gagner des tokens etc gagner des biens qu'on pourra mettre dans nos portefeuilles NFT payer pour des biens etc ça revient un petit peu au metaverse etc donc les terrains virtuels c'est pareil là on parle de metaverse mais en gros The Sandbox c'est le plus connu actuellement et donc il y a des terrains dans The Sandbox qui sont vendus à des prix exorbitants pourquoi ? parce qu'on sait déjà que c'est l'avenir tu vois et tu as des marques qui sont énormes qui achètent des terrains qui payent des millions pour avoir des terrains dans ces metaverses pourquoi ? pour avoir de la visibilité tu vois on voit très bien Atari par exemple dans l'image en haut à droite on voit que donc ils payent cher pour avoir de la visibilité parce que demain c'est là que tout va se passer donc voilà les terrains virtuels ça se vend pour des dizaines des centaines de milliers de dollars aujourd'hui des terrains dans ces metaverses donc tu vois c'est quelque chose de très sérieux il y a des gros sous qui sont mis dessus il y a des grosses multinationales qui travaillent dessus donc c'est vraiment à prendre très très au sérieux donc un dernier point sur tout ça la reconnaissance le statut donc ça c'est quelque chose qui est aussi énorme et donc on va en parler après par rapport aux photos de profil mais tu sais aujourd'hui la reconnaissance dans le monde actuel elle passe par beaucoup de choses beaucoup de biens comme par exemple je te donne juste des exemples tu vas peut-être pas d'identifier à tout ça mais en gros c'est quand même le cas avoir une Rolex avoir une BMW avoir la dernière machine à café à la mode avoir un sac un portefeuille Louis Vuitton tu vois toutes ces choses là c'est une question de reconnaissance et donc ou même avoir un iPhone tu vois aujourd'hui beaucoup achètent un iPhone pourquoi ? parce qu'ils veulent faire partie de cette communauté d'être donc des fans d'Apple et tout ça c'est du tribalisme mais en gros c'est une question de reconnaissance de statut on veut donc appartenir à un groupe ça c'est l'être humain qui est comme ça on veut faire partie d'un groupe on veut avoir de la reconnaissance on veut afficher notre réussite on veut afficher notre appartenance à certains groupes etc donc ça c'est une question de statut et donc comme on passe j'ai dit en introduction de plus en plus de temps maintenant dans les mondes virtuels en ligne et bien la reconnaissance elle ne passe plus par ta machine à café parce que tout se passe en ligne alors oui elle pourra passer par ta machine à café virtuelle dans la metaverse mais aujourd'hui quand t'es en ligne tu ne peux pas exposer ta Rolex tu ne peux pas exposer ta réussite avec ta super BMW etc donc aujourd'hui la reconnaissance elle va passer par d'autres d'autres éléments que tu vas afficher donc sur les réseaux donc par exemple ta photo de profil pour dire je fais partie de telle communauté je fais partie de tel club très fermé il y a des NFT qui sont très rares qui sont limités la plupart donc qui sont rares pourquoi parce qu'ils sont limités il n'en aura pas plus la plupart c'est des collections de 10 000 tu vois par exemple d'autres exemples il y en a tellement aujourd'hui porter du Nike tu vois avoir des chaussures Nike ou des chaussures off-white ou avoir un t-shirt suprême ou bappé ou un maillot du PSG enfin tout ça tu vois ça fait partie d'une reconnaissance pour dire moi j'appartiens à tel groupe ça fait partie de ma personnalité et donc j'affiche ma personnalité à travers donc ce que je porte comme vêtement ou ce que je mets comme parfum et donc demain tu vas l'afficher à travers l'avatar que tu vas avoir quand tu vas te connecter au monde virtuel le personnage que tu vas avoir en 3D dans ce monde virtuel la photo de profil que tu affiches sur les réseaux etc c'est exactement la même chose alors maintenant qu'on a vu ce que c'était que les NFT et donc en quoi ça allait faire partie intégrante de nos vies d'ici quelques années et même à partir de maintenant déjà pour les plus en avance donc maintenant on va voir comment on peut profiter de ces NFT et là il y a vraiment plusieurs dimensions c'est un peu comme dans les cryptos il n'y a pas une seule manière d'agir sur les cryptos on peut les trader comme n'importe quel actif on peut investir on peut les stacker etc dans les NFT c'est pareil il y a plusieurs dimensions donc les NFT on peut bien sûr les trader comme n'importe quel actif avec toujours la même philosophie le plan il ne change pas notre matière de trader ou d'investir ne change pas on peut utiliser la philosophie qui a toujours marché pour Warren Buffett qui est d'investir dans des actifs qu'on pense sous-évaluer et donc profiter du fait que petit à petit ces actifs prennent en valeur donc on peut trader on peut investir à plus long terme on peut trader à court terme les NFT il est possible d'investir à court terme dans certains projets et puis tout de suite prendre notre profit et passer directement à d'autres projets parce qu'il y a énormément de projets NFT qui sortent tous les jours ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons loin de là au contraire la plupart sont bidons donc c'est là où j'en parlerai plus tard mais il faut faire quand même attention mais voilà donc on peut les trader comme n'importe quel actif à court terme on peut investir sur le long terme aussi comme n'importe quel crypto ou des actions sur une compagnie ou comme des obligations tout simplement et on peut aussi donc créer donc là il y a une dimension artistique donc là par exemple tu vois moi je ne crée pas au niveau des NFT je n'ai pas ce talent de créateur que ce soit sur des images de la musique ou autre mais c'est une possibilité tu vois c'est une des dimensions qui sont possibles avec les NFT aujourd'hui il y a de plus en plus de chanteurs qui commencent à vendre donc eux ils ont compris et ils vendent donc leur musique en NFT donc voilà il y a cette dimension de création pour les artistes et donc la dernière dimension c'est le jeu où je t'en ai parlé un petit peu mais ça aussi c'est quelque chose qui va avec certitude exploser dans l'avenir il y a un très très gros jeu qui arrive en fin d'année qui s'appelle Illuvium I2LUVIUM donc tu peux regarder déjà c'est un triple A au niveau des jeux donc tu vois du niveau de Call of Duty ou autre et le token il est déjà alors je n'ai pas regardé récemment mais entre 400 et 500 euros et donc voilà c'est vraiment un très très gros jeu basé sur les NFT qui arrive et je suis convaincu que dans l'avenir les jeux seront quasiment tous basés sur les NFT parce que pourquoi s'en priver on a une technologie qui nous permet qui permet aux joueurs donc de détenir des biens ou des accès à des services donc de manière concrète sur un portefeuille sur une blockchain donc pourquoi s'en priver tout simplement donc voilà là on a vu tous les aspects on rentrera plus en détail par rapport à tout ça bien sûr je vais te faire des vidéos alors pas sur le fait de créer comme je t'ai dit je ne suis pas artiste mais sur comment trouver des projets qui sont prometteurs alors une chose quand même j'en parlerai peut-être dans les précautions juste après mais je le précise maintenant je ne donnerai pas de signaux sur les projets dans lesquels investir d'accord ça c'est toujours très très important si tu me suis déjà depuis un moment tu sais que pour moi c'est très important que chacun soit autonome et surtout responsable de ses décisions et de ses actions donc c'est à dire que je vais te dire certainement dans quoi moi j'investis quels sont les projets pour moi qui sont intéressants je vais te donner des indices mais ne t'attends pas à ce que je te dise écoute il faut investir dans tel projet parce que c'est sûr qu'il va exposer aujourd'hui personne ne peut avoir de certitude sur ce qui va arriver alors rapidement je te parle donc des outils qu'il nous faut outils et site internet donc quand on veut trader et investir ça se passe où alors il y en a beaucoup plus que ça des marchés si tu tapes market ou marché NFT tu verras qu'il y aura une liste mais en gros je te montre les plus importants les plus gros ceux où il y a le plus d'utilisateurs si tu veux donc c'est OpenSea clairement le plus gros c'est OpenSea il a atteint 3 milliards de volume cette année il est vraiment énorme je t'invite à aller jeter un oeil sur ce marché là donc bien sûr comme je t'ai dit dans d'autres vidéos je vais te montrer en détail j'ai prévu une vidéo où je vais te montrer exactement étape par étape comment faire alors pour configurer un portefeuille Metamask il y a déjà une vidéo sur ma chaîne je te mettrai le lien en dessous mais dans la playlist crypto j'ai déjà fait une vidéo sur le portefeuille Metamask et ça c'est indispensable parce que c'est ce qui va te permettre d'interagir par rapport au marché des NFT donc OpenSea tu verras que tout ce dont tu as besoin il n'y a pas de vérification de pièce d'identité ou quoi que ce soit tu vas juste relier ton portefeuille Metamask donc tu vois il y a un caractère anonyme par rapport à tout ça et ça c'est à double tranchant donc c'est bien pour ton anonymat mais ça veut aussi dire que ça laisse la porte ouverte aux escrocs et dis-toi que forcément sur le marché là et comme sur tous les marchés il y a des escrocs et pas mal d'arnaques donc il faut quand même faire attention quand tu as des collections qui sortent il y a des escrocs qui sont là ils sont toujours à l'affût ils sortent des fausses collections des faux NFT des imitations etc donc tu vois c'est un petit peu comme dans notre vie actuelle où il y a des contrefaçons sur le marché sauf que là si tu ne fais pas attention tu risques de te faire avoir en achetant un NFT qui n'est pas un NFT officiel donc voilà Metamask Ledger ça j'en ai parlé déjà dans la playlist sur les cryptos le cold wallet pour avoir pour que ce soit plus sécurisé je te conseille vraiment donc d'avoir un Metamask qui est relié à un Ledger que ce soit une clé trésor ou Ledger nano peu importe mais pour sécuriser alors si au début tu veux investir 50, 100, 200 dollars ce n'est pas forcément utile mais si tu commences vraiment à avoir des sommes plus importantes 1000, 2000 dollars etc là je te conseille vraiment d'avoir un cold wallet donc voilà OpenSea, Rarible donc les sites pour aller voir où sont les NFT tu vas voir qu'il y a énormément d'NFT et RarityTool c'est un site donc où on peut voir la rareté donc des NFT donc il y a un aspect de rareté alors je vais t'en parler juste après bon donc je vais te parler de la rareté après en fait là je m'enfonçais un peu mais donc on va déjà parler de ça parce que ça va aller dans le même sens tu vas voir donc en gros donc un des gros projets enfin pas projets mais une grosse catégorie de NFT qui explose actuellement parce que c'est quelque chose de viral sur le réseau c'est donc les PFP Project les projets PFP PFP c'est Profile Picture donc Photos Profiles littéralement d'accord donc les projets Photos Profiles et c'est pour ça que de plus en plus tu vois sur les réseaux notamment sur Twitter surtout donc des photos de profil donc avec des petites images comme ça sympathique et ben ce sont des NFT tout simplement donc oui n'importe qui peut faire une capture et prendre la photo une fois de plus mais donc dis-toi que tu n'auras si tu fais une capture d'écran tu n'auras pas le token qui va avec tu n'auras pas le certificat d'authenticité donc tu n'auras pas la rareté qui va avec et tu n'auras aucun moyen de revendre ta capture d'écran donc il y a déjà eu des blagues qui circulaient sur ça qu'il suffit de faire un clic droit et sauvegarder et moi personnellement je te conseille d'éviter ce genre de blagues parce que sur Twitter c'est le genre de blagues qui sont aujourd'hui obsolètes et les mecs qui font ce genre de blagues maintenant aujourd'hui ils sont complètement attaqués parce que tu affiches clairement que tu ne comprends pas donc voilà il y a des projets d'avatar de photos de profil actuellement et là je t'ai donné quelques exemples les plus connus c'est les CryptoPunks parce qu'ils sont arrivés alors ils disent les premiers mais pas réellement techniquement mais parmi les premiers en 2017 et donc eux ils ont explosé complètement le jour Visa a annoncé qu'ils en avaient acheté un à 150 000 dollars celui-là il a été vendu à plusieurs millions Gary Vaynerchuk en a acheté un à 3 millions donc ils payent des millions pour cette image-là pardon mais pas vraiment pour l'image en elle-même d'accord tu comprends qu'ils ont payé pour le certificat d'authenticité qui prouve qu'ils sont les propriétaires d'un token de cette collection l'image à droite c'est Logan Paul qui l'a acheté récemment donc je vais te faire une vidéo sur la collection qui est là Uniforce parce que moi-même je suis investi dedans mais en gros cette image-là ce NFT Logan Paul il a acheté 620 000 dollars 188 ethereum donc après il y a d'autres projets je te ferai une vidéo sur BoardHead Yacht Club pareil je suis investi là-dedans donc avec les singes qui sont là ce sont des projets où tu as alors là il y en a 7 777 sinon c'est 10 000 tu vois tu n'en as pas plus de 10 000 et il n'en aura jamais plus de 10 000 elle est là la rareté c'est qu'on imagine que 10 000 c'est beaucoup mais à l'espace enfin sur l'échelle du monde c'est rien du tout d'accord donc surtout que par exemple pour BoardHead Yacht Club c'est un de ceux où il y a le plus de portefeuilles différents qui possèdent ces singes-là on est 5300 ou 5400 quelque chose comme ça parce que il y a des comptes qui en détiennent plusieurs donc tu vois il y a quoi il y a peut-être 5000 personnes donc il y a 5400 personnes qui en détiennent aujourd'hui et tu comprends que ça devient de plus en plus rare au début quand tu crées donc le terme c'est Mint alors je ne l'ai pas mis dans le slide M-I-N-T Mint c'est le fait de générer donc ce NFT en interagissant avec un smart contract sans rentrer dans les détails techniques tu vas donc générer tu vas aller par exemple sur un site on va dire au lancement quand ils ont lancé ce NFT là cette collection là tu pouvais cliquer sur un bouton pour Mint mais donc il y a une heure de sortie une date etc et donc à l'époque ce n'était pas trop encore la guerre et n'importe qui pouvait venir payer des frais vraiment minimes 0,08 Ethereum tu vois donc ça te coûtait 200-300 balles pour en miner un pour en générer un tu pouvais en acheter plusieurs etc et donc après soit ça prend de la valeur soit ça ne prend jamais de valeur et puis bon tu as mit tes 200-300 balles tu as ton singe tu es content mais tu ne gagnes pas plus que ça le risque dans les NFT c'est qu'il n'y ait pas de liquidité derrière le jour où tu veux revendre donc si derrière il n'y a pas un développement de la communauté une roadmap une roadmap ça veut dire qu'ils ont prévu des projets par rapport au développement de cette communauté à travers des collaborations à travers des événements etc et bien le projet risque de tomber à l'eau ça risque de s'essouffler puis ça n'a plus aucune valeur derrière donc tu vois ce qui est important derrière un NFT c'est pas uniquement le média qui va avec et le token c'est aussi c'est comme n'importe quelle compagnie le cheminement qu'ils vont avoir derrière ce qu'ils ont projeté de faire avec donc les sous qu'ils ont amassé en vendant donc au départ donc tu peux tous ces projets là à la base tu peux même en mint gratuitement il y en a qui étaient donnés carrément ils valent des millions mais ils étaient donnés au départ donc voilà tu peux mint pour pas cher et après ça devient plus ou moins cher selon l'engouement qu'il y a mais comme dans les cryptos il peut y avoir des pump and dump ça peut monter très vite et chuter très vite donc il y a toujours un risque d'accord il faut pas rentrer dans n'importe quel projet même si ça monte ça veut pas dire que ça va tenir c'est important de voir la qualité de la communauté derrière et le plan qu'ils ont pour tout ça les cool cats c'est pareil il y en a plein d'autres guttergang cat pudgy penguin tu vois il y a plein de projets Mike Tyson il en a un cool cat il l'avait mis en photo de profil sur twitter la liste elle est longue la liste de stars elle est vraiment longue mais voilà donc ça c'est une catégorie de NFT d'accord les projets PFP bref si je te dis tout ça c'est pour te dire qu'il y a un gros engouement par rapport à ces photos de profil et quand je te dis qu'il y a des stars je veux pas te dire par là qu'elles ont raison ou qu'elles ont tort mais juste pour te dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont très influentes et leur image de marque est importante elles font très attention et malgré tout elles n'hésitent pas à acheter ce genre de photos de profil et comme tu le sais comme elles sont influentes derrière ça crée aussi un engouement un buzz et ça permet de répandre un petit peu les NFT aux yeux du grand public parce que tout le monde se demande un peu ce que c'est quand tu es fan de quelqu'un et que du jour au lendemain tu vois la personne mettre une image ou que tu ne comprends pas trop tu finis par commencer à regarder de plus près ce que c'est et ça ça veut dire que quand tu as des stars qui commencent à changer leur photo de profil et mettre donc des NFT et bien ça veut dire que l'adoption elle est en route l'adoption elle est en marche alors bien sûr il ne faut pas choisir aveuglément d'acheter un NFT parce que la personne que tu suis une personne influente en a acheté mais voilà ça permet déjà de mettre un oeil dessus un peu comme pour les cryptos tu vois c'est bien que des personnes en parlent parce que l'adoption elle arrive comme ça pour les NFT c'est pareil alors quand tu investis dans des projets comme ça de PFP il y a plusieurs détails qui font que au delà de l'aspect de rareté de la collection en elle-même parce qu'elle est limitée il y a aussi donc différentes caractéristiques de rareté donc c'est difficile à voir dans les images comme ça mais en gros tout est noté tu vois le costume la couleur du fond donc alors oui j'ai pas précisé mais quand tu génères ces NFT il y a un algorithme qui crée aléatoirement donc différents traits d'accord donc que ce soit la couleur du bonhomme la couleur du fond le chapeau qu'il va avoir etc tu vois le chapeau son t-shirt sa peau ses lunettes la bouche qu'il a les yeux qu'il a etc donc tout ça ce sont des traits qui sont plus ou moins rares c'est géré donc de manière aléatoire et donc ça veut dire quoi ça veut dire que parmi même une collection tu as des persos qui sont plus rares que d'autres au niveau des cryptos celui-là il est rare parce que c'est un alien il n'y en a pas beaucoup qui ont la peau bleue tu vois celui-là dans la collection sur 7777 il fait partie d'une catégorie où il n'y en a que 7 d'accord et c'est pour ça que le man ball il l'a acheté pour 620 000 dollars alors que ça pourrait valoir d'ici quelques années un million voire même plus les board apes c'est pareil la peau dorée il n'y en a pas beaucoup les dents dorées il n'y en a pas beaucoup ceux alors parfois c'est l'inverse c'est ceux qui ont le moins de choses qui ont le moins de traits qui sont les plus simples qui sont les plus rares aussi tu vois un singe qui a que 4 traits par exemple il va être très très rare donc tout ça pour te dire qu'il y a une notion de rareté par rapport aux caractéristiques même de l'image ok et donc le site RarityTool dont je te parlais juste avant il te permet d'aller voir la rareté de ton NFT tu vas aller choisir la collection tu vas mettre le numéro que tu as tu vois par exemple 8465 quand tu as une collection de 10 000 tu as un numéro qui est attitré donc ça veut dire que c'est vraiment unique ce NFT là il est unique d'accord alors il peut avoir des traits plutôt communs par rapport à d'autres dans la collection mais il reste unique c'est le 8465 sur 10 000 et ça restera le 8465 et après donc en fonction de ses caractéristiques il est plus ou moins rare donc ça ça va jouer par rapport au prix de revente parce que ceux qui apprécient cette collection et bien forcément dans une collection tu vas chercher toujours les plus rares quand tu fais jusqu'à maintenant quand on faisait des collections de cartes Panini ou autre peu importe il y avait toujours des cartes qui étaient plus rares dans les cartes Pokémon c'est pareil il y a des cartes qui sont plus rares et on cherche toujours à avoir ces cartes qui sont plus rares donc tu as de la rareté du fait qu'il y a des traits particuliers dans chacune des collections il y a une rareté dans la quantité il y a des collections de 10 000 des collections de 3 000 tu as des NFT qui sont uniques un pour un sur un alors le terme de flore c'est on pourrait dire le prix minimum actuellement du NFT dans la collection on pourrait dire que c'est un prix planché mais le prix planché il y a une notion de prix imposé minimum mais en gros c'est un peu ça c'est le prix planché sauf que le prix planché c'est à chacun de le fixer si toi demain tu décides de péter le prix de brader ton NFT et de le mettre beaucoup moins cher que tout le monde et bien en gros tu vas mettre ton NFT au prix planché au floor donc c'est pour ça que dans le secteur on parle de floor de floor price par exemple pour telle collection actuellement on peut demander quel est le floor price pour telle collection et ça veut dire quoi ça veut dire le prix d'entrée l'entrée de gamme il est à combien quel est le moins cher quel est le floor pour un board ape actuellement le floor il est de 43-46 Ethereum quel est le floor pour un crypto punk actuellement ça doit être quelque chose de 80-90 Ethereum quel est le floor pour un cool cat actuellement ça doit être de 5-6 Ethereum et les projets qui se lancent en général les floors ils sont très bas ils sont à 0.10 0.20 voire même moins donc ça c'est le floor et donc alors un dernier point rare ne signifie pas forcément cher d'accord je te rappelle quand même par rapport au risque il y a énormément de collections qui sortent ça ne veut pas dire que ça va forcément prendre de la valeur donc là il y a un engouement comme le secteur est nouveau il y a énormément il y a un influx d'argent énorme qui rentre dans le domaine la plupart des collections il y a tout qui explose mais dis-toi que c'est pas parce que ça explose que ça va tenir donc surtout ne te fais pas avoir comme dans le trading à acheter à chasser le prix et à acheter cher parce que tu risques de te retrouver en faisant ça avec des NFT où le prix va chuter et tu ne pourras plus rien faire avec parce que le floor donc tu l'as compris maintenant il va chuter et donc tu vas devoir te brader et malgré ça tu n'as aucune certitude que quelqu'un va te l'acheter voilà donc je te montre rapidement comment ça se passe je vais rentrer plus en détail comme je t'ai déjà dit plein de fois sur comment faire pour acheter un NFT le vendre utiliser ces sites là mais juste pour te montrer tu vois là on a le site qui est OpenSea tu peux cliquer sur Marketplace tu vas avoir donc différentes collections il y en a énormément mais ici on rentre par exemple dans Oniforce juste pour te montrer donc tu vois ici qu'est-ce que on a le floor price donc maintenant tu sais tout de suite ce que c'est le floor price ça veut dire quoi ça veut dire que le premier prix c'est ça mais souvent ça ils ont du mal à mettre à jour c'est compliqué donc le mieux c'est de faire quoi tu descends alors je vais t'expliquer un peu quand même donc tu vois il y en a 7777 donc c'est pas très précis mais en gros c'est le nombre de NFT qu'il y a dans la collection là tu as le nombre d'utilisateurs de possesseurs uniques donc en gros il y a 4000 portefeuilles différents qui détiennent ces 7800 donc comme tu vois il y en a qui en détiennent plusieurs j'en ai moi-même plusieurs donc ça veut dire que c'est très rare alors le but c'est de s'approcher le plus possible des 7800 ça voudrait dire que la communauté elle est plus grande mais ça c'est un très très bon indicateur donc si tu veux voir si un projet est bon ou pas si un projet est bon en général il y aura donc une belle proportion par rapport à la quantité qui est là si tu as une proportion de 35 40 50% c'est super d'accord maintenant si tu as une proportion qui est faible de 10-20% ça veut dire qu'il y a peut-être des baleines qui sont là qui détiennent quasiment toute la collection et qui ont pouvoir de vie et de mort sur la collection donc là c'est pas forcément une bonne idée ou ça veut dire peut-être que c'est le début et que pour l'instant c'est pas vraiment en train de prendre et qu'il n'y a pas énormément encore de personnes qui possèdent les NFT de cette collection donc là tu as le volume trader jusqu'à maintenant donc là ça fait à peine une semaine que c'est sorti donc 35 000 ethereum en une semaine ce projet c'est de la folie mais en gros tu as le volume d'ailleurs si on clique dessus tu vas avoir le détail du volume tu vois par date combien il y a eu voilà comment évolue le pump au début en général il y a toujours un engouement puis après tu as un retracement c'est du trading c'est pareil on a le volume qui s'assèche un peu donc qu'est-ce qui se passe on a un retracement par rapport au floor et voilà donc ça c'est par rapport au volume tu as aussi le détail des ventes pardon tu vois on a les ventes et donc tu vois il y a 20 minutes il y a 34 minutes donc tu vois ça n'arrête pas et si tu regardes la valeur tu verras qu'il y a vraiment des très très grosses ventes alors ça ça dépend des collections mais il y a des très très grosses ventes alors je sais qu'aujourd'hui il y en a eu un à 45 qui a été vendu tu vois il y a 9h bon enfin bref tu vois comme tu peux le voir alors il y a eu des offres qui ont été acceptées à 11 quand c'est en rose violet comme ça c'est que ce sont des des personnes qui ont fait des offres et les offres ont été acceptées là ce sont des achats directs et là en gros l'Ethereum il a été mis d'une manière où il y a un timing derrière les gens mettent des offres qui ont une durée tiens il est là tu vois regarde il a été vendu 45 Ethereum celui-là il y a 12h et voilà on peut aller dessus donc celui-là il a été vendu 45 Ethereum il y a 12h et donc si tu descends tu verras ici que tu as différentes caractéristiques donc si tu cliques dans détail tu vas voir par exemple l'adresse Ethereum qui détient ce NFT et d'ailleurs on peut même aller fouiller c'est public tu peux cliquer et aller voir ce que le mec il a au niveau de son portefeuille alors là ça pardon je me suis trompé ça c'est c'est pas ici c'est plutôt ici si tu vois sa collection c'est ici là on a l'adresse de la transaction donc c'est ici tu vois tu as son adresse ici et on peut aller voir tout ce qu'il a dans son portefeuille ce qu'il a créé ce qu'il a mint etc et donc on voit tout ce qu'il a d'ailleurs tu vois il a des boards app etc il a des pingouins il a DemiBits c'est la même société que CryptoPunk donc voilà en gros on peut voir le portefeuille tu vois c'est public tout est officiel on sait que c'est lui le vrai propriétaire de ces NFT là il n'y a pas de doute à avoir donc voilà par rapport aux propriétés qui sont là si tu cliques là on revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le site RarityTool donc tu vois on voit par exemple que lui la couleur de son corps là comme ça elle est très rare 0,4 seulement 0,90% sur 7,770 en août le masque à gaz c'est ce qui a fait certainement son prix à 45 Ethereum il n'y en a que 0,09 et donc si par exemple on clique sur ça on veut voir dans la collection uniquement ceux qui ont les masques à gaz donc on va cliquer dessus et là maintenant on regarde et donc comme tu peux le voir il n'y en a que 7 il n'y en a que 7 et on voit les prix auxquels ils sont en vente donc quand c'est comme ça ça veut dire que lui il ne l'a pas listé d'accord quelqu'un lui a fait une offre à 25 mais il ne l'a pas accepté et d'ailleurs là on voit le dernier prix de la transaction qui a eu sur celui-là donc lui il l'a acheté 85 donc tu te doutes bien que s'il a acheté 85 il ne risque pas de le vendre en dessous donc l'offre que la personne a fait à 25 ça risque de ne pas passer il y en a pas mal qui utilisent des bots pour faire des offres bien en dessous de la valeur réelle fais attention par rapport à ça si tu as des offres dis-toi que si tu as des offres ça veut certainement dire que ton NFT il vaut bien plus que l'offre en question parce qu'eux ils font de l'arbitrage c'est-à-dire qu'ils te font des offres en dessous du marché pour pouvoir ensuite revendre au prix du marché et faire un profit et il y en a plein qui se font avoir ou qui craquent ou qui acceptent les offres et du coup ils bradent leur NFT donc lui il est en vente à 57 lui il est en vente à 30 lui il n'est pas en vente mais il l'a payé 45 lui il n'est pas en vente il l'a payé 10 donc lui il n'a vraiment pas payé cher ça devait être au début il a fait une affaire donc ça vaut bien plus aujourd'hui mais donc tu vois lui il l'a acheté au départ à 0,50 donc voilà là tu vois on a cliqué dans une des propriétés et on voit qu'il n'y en a que 7 alors si on revient en arrière donc comme je t'ai dit chaque NFT a une caractéristique c'est pas forcément le cas pour tous mais là je te parle par rapport aux catégories photo de profil tu vas avoir un indice de rareté qui va faire le prix par rapport à tout ça lui il est très très rare il a été vendu 45 parce que regarde 0,36 ici 0,09 ici 0,71 0,77 2% 5% 0,90 il est super rare ok donc à partir du moment où il est super rare c'est pour ça qu'il est vendu très très cher alors si tu descends encore tu as l'historique de vente du NFT donc au départ il a été généré mint pour 0,07 donc pas cher du tout mais ça donc au lancement d'un projet tout à l'heure je t'ai dit sur les singes tu pouvais venir tu pouvais générer le projet pour pas cher avec l'engouement qu'il y a maintenant c'est simple c'est la guerre à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui sort tu peux dire qu'il y a une armée de personnes qui sont sur le coup ils sont derrière leur horloge ils ont mis une alarme ils ont pour certains même des bottes et comme ils ont des bottes ils achètent tout directement ils sont parfois limités mais ils arrivent même à passer outre cette limite donc c'est plus aussi simple qu'avant maintenant au lancement des projets c'est vraiment la guerre et les frais Ethereum ils explosent complètement et en général en quelques minutes tout est généré tout est mint donc il n'y a plus rien à faire et tu es obligé de basculer justement sur OpenSea pour acheter sur le marché secondaire à un prix qui sera forcément supérieur mais comme pour tout il y en a qui sont là juste pour prendre un petit profit et passer à un autre projet donc si tu crois vraiment au projet que tu as fait des recherches dessus tu peux l'acheter à un prix supérieur que lors de la vente publique mais avec le temps donc il y a de fortes chances que ça prenne de la valeur mais ça reste un risque et bien sûr tu peux aussi acheter plus cher et perdre des sous c'est comme dans le trading tu peux bien sûr avoir des pertes donc voilà quand tu mintes un projet les frais Ethereum ils explosent et tu bascules sur OpenSea pour acheter sur le marché secondaire lui il a été mint au début il l'a vendu à 25 ok la première personne donc c'est lui il a réussi à le générer pour pas cher il avait juste les frais Ethereum donc peut-être qu'il l'a acheté je sais pas 1000 1000 ou 2000 dollars et derrière qu'est-ce qui s'est passé il l'a vendu à lui il l'a vendu à lui pour 25 Ethereum donc lui en gros Dizzy il l'a acheté donc pour 25 Ethereum ensuite donc il l'a vendu alors il y a eu plusieurs transferts il doit y avoir plusieurs comptes je pense que là alors non lui Dizzy il l'a vendu à lui pour 25 plutôt pardon lui Dizzy c'est celui qui l'a mint pardon lui il l'a mint c'est lui qui l'a généré qui l'a payé pas cher il l'a vendu à Otto Siwen pour 25 donc après c'est Otto Siwen qui l'avait Otto Siwen il l'a transféré à C31 voilà donc ça ça doit être le même compte il doit avoir plusieurs comptes tout simplement parce que tu vois il n'y a pas de valeur d'argent il n'a certainement pas bradé gratuitement donc on peut se dire donc on peut se dire que là c'est Otto Siwen C31 c'est le même compte c'est la même personne ensuite C31 il l'a encore envoyé sur BDZ c'est toujours la même personne c'est le même compte donc lui déjà on voit qu'il a 3 comptes et lui est donc toujours le même donc Otto Siwen à la base il t'as suivi et bien ce coup-ci à travers son autre compte BDZ il l'a revendu à Airrich à 39 d'accord donc après ça c'est Airrich qui l'avait et là donc aujourd'hui Airrich il l'a vendu à 32 des trucs à 45 ok donc c'est complètement transparent chaque NFT tu peux voir à quel prix il a été vendu combien de fois à qui c'est passé entre quelles mains etc alors donc maintenant on va passer sur le site RarityTool rapidement donc là dessus c'est le site où tu peux voir la rareté aussi donc là par exemple on va aller dans les collections et tiens Oniforce il est là on clique sur le nom de la collection et tu vois celui qui a été vendu 45 regarde on a son numéro 6293 ok 6293 si tu vas d'ailleurs dans les détails normalement tu devrais retrouver son numéro tu vois il est là 6293 ok donc on va aller sur le site RarityTool on va mettre donc le numéro 6293 et là tu cliques sur look up et là il va te donner le rang par rapport à la collection il te donne un indice de score un peu comme l'image que je t'ai montré juste avant et donc là il te montre que par exemple le prix minimum pour ceux qui ont un masque à gaz comme ça c'est tellement rare que le prix minimum le floor pour l'instant c'est à 30 Ethereum donc sur le marché tu n'en trouveras pas des masques à gaz à moins de 30 Ethereum alors ce qui est intéressant sur ce site c'est de voir le rang qui est là donc là rien à voir avec son numéro de série quand tu vois 124 ici Rarity Rank ça veut dire qu'en termes de rareté dans la collection lui il est classé 124ème sur 7777 donc tu vois en un clin d'oeil tu vas sur Rarity Tool tu tapes le nom de la collection tu mets le numéro en question du NFT et tu vois tout de suite s'il est rare si tu viens sur une collection de 10 000 et que tu tapes un numéro et que tu vois que le numéro qui sort ici c'est 8 9 000 tu comprends qu'il n'est pas très rare et tu le verras de toute façon sur son score et sur les différents floors qui sont là mais là on voit par exemple que sur 7 7777 lui il est placé 124ème c'est énorme et c'est pour ça qu'il a été vendu 45 Ethereum mais ne t'attends pas à vendre un NFT en rêvant en te disant je vais le vendre 45 Ethereum si par exemple ici sur la collection tu as un rang qui est de 6 000 sur 7 7777 ça veut dire que celui que tu as dans l'absolu il est rare parce qu'il n'y en a que 7 777 mais par rapport à la demande sur cette collection tu ne le vendras pas aussi cher pourquoi parce que tu en as plein d'autres qui ont adapté leur prix par rapport à la rareté et si tu as aujourd'hui si tu as un rang entre 6 et 7 000 ça veut dire que tu vas peut-être le vendre proche du floor le floor on l'a vu il était dans les 3,4 3,9 je crois quelque chose comme ça actuellement et 3,75 on avait vu que c'était 3,9 il me semble donc voilà si toi tu vois que le tien il n'est pas très rare tu vois les premiers prix je te refais voilà en buy now premier prix il a combien il est à 4,29 donc là toi tu sais que si le tien il n'est pas très rare tu peux le mettre à peu près dans les 4,29 4,30 ça va partir et ça ça évolue ça fluctue on va faire un petit test 4,363 le premier prix en floor 4,363 4,363 sur 7,77 3,000 alors là il y a un bug c'est 3 j'étais en train de me dire mais c'est du vol celui-là il faut l'acheter mais non c'est 3,425 d'accord il est 3,425 donc il a mi-chemin par rapport à 7,77 donc ça reste une bonne option sur ce projet-là donc voilà il est classé à mi-chemin à peu près alors on va parler maintenant de quelques précautions c'est très très important parce qu'on est dans un secteur qui est nouveau et même si j'ai la certitude que c'est un secteur qui est là pour rester c'est un petit peu comme les cryptos d'accord c'est pas parce que le Bitcoin l'Ethereum sont là pour rester qu'investir dans un shitcoin c'est une bonne idée d'accord il y a des shitcoins bah dis-toi qu'il y a des shit NFT qui n'iront jamais nulle part et il y a forcément d'engouement pour tout ça si tu voyais le nombre de projets bidons qu'il y a tous les jours c'est vraiment de la folie donc le premier risque c'est un risque de perte de valeur alors moi ce que je te conseille c'est dans tous les cas de faire tes recherches et de te renseigner je vais faire une vidéo pour t'aider par rapport à ça je vais te donner des conseils pour t'expliquer un petit peu moi ma démarche comment je fais pour essayer de trouver des projets qui sont plus prometteurs mais dis-toi toujours qu'il y a un risque d'accord il y a toujours un risque on ne sait pas ce qui peut arriver demain et donc n'investis que ce que tu es prêt à perdre parce que quand tu prends un NFT tu risques de te retrouver avec ce NFT sur le dos et de n'avoir personne derrière pour te lâcher donc il n'y a rien de facile il ne suffit pas d'acheter un NFT comme d'acheter un shitcoin pour faire des gros profits il peut y avoir des gros profits mais dis-toi qu'il y a toujours un risque de perte le deuxième risque c'est comme dans tous les domaines il y a un risque de scam ou même d'erreur je te parlerai plus en détail des arnaques comment ils font les escrocs aujourd'hui mais comme tu te doutes ils sont très très malins et il y en a beaucoup qui ont perdu des centaines de milliers voire un même qui s'est atteigné presque le million ce qu'il a perdu il s'est fait vider son portefeuille NFT à cause d'arnaqueurs qui sont vraiment très habiles ils se font passer par exemple pour du staff d'OpenSea sur Discord tu vois à la base toi tu fais une réclamation à Discord parce que tu as un problème sur un NFT que tu n'as pas reçu ou il y a eu un problème à un moment donné il y a eu un bug et tu te fais contacter comme par hasard sur Discord tu reçois un DM de quelqu'un qui se dit voilà je travaille pour OpenSea par rapport à ton problème et tout dis-nous en plus et de fil en aiguille ils accèdent à ton portefeuille sur Metamask avec l'histoire du QR code alors à l'heure où je te parle Metamask ils viennent de supprimer la fonction parce qu'il y a eu trop d'arnaques par rapport à ça mais dis-toi que voilà ils sont toujours très créatifs et il faut faire très attention je t'en ai parlé tout à l'heure il y a des faux des imitations de projets il y a des projets de bidon etc alors faire gaffe aux erreurs aussi il y en a qui se sont trompés ce matin j'ai vu par exemple quelqu'un qui avait un singe un board ape il s'est trompé plutôt que de le mettre en vente à 80 Ethereum il l'a mis à 8 Ethereum donc tu vas me dire oui ça reste une belle somme mais là il a perdu il l'a vendu pour un dixième de ce que ça vaut donc tu vois tu peux faire des erreurs toutes bêtes de clics de chiffres et derrière ça te fait perdre pas mal d'argent alors il y a un autre risque qui peut paraître bizarre celui-là mais c'est le risque de trop dépenser quand tu rentres dans un nouveau secteur comme ça le risque c'est de voir plein de projets qui sont super intéressants qui sont super mignons tu vois des images super bien faites et tu te dis à chaque nouveau projet tu te dis ah ça c'est super je vais être dedans je vais en avoir ah c'est super ah c'est super et puis tu achètes tu achètes tu achètes tu as peu de limites donc je te conseille vraiment de te fixer une limite un budget pour ça de le voir un peu comme une collection c'est un divertissement mais c'est aussi une collection tu te crées une collection de NFT la première motivation ne doit pas être que de prendre des sous d'accord tu sais que tu peux prendre des sous par rapport à ça mais tu peux en perdre aussi donc voilà achète quand même des oeuvres qui te plaisent moi quand j'ai choisi des NFT j'ai choisi par rapport à certains critères donc qui me montraient qu'ils étaient quand même prometteurs dans l'avenir je t'en parlerai mais j'ai aussi choisi des NFT qui me plaisaient de manière esthétique de manière graphique d'accord donc le risque c'est de t'enflammer et d'acheter des NFT parce que chaque nouveau projet tu le trouves trop bien et tu t'imagines que c'est celui qui va exploser à chaque fois tu dis ça et puis au bout d'un moment tu te rends compte que tu as dépensé énormément parce que tous les jours il y a des nouveaux projets et tu as envie d'être impliqué dans tous les projets et tu t'imagines que chaque projet va exploser donc tu te retrouves à trop dépenser donc fais toi une limite et dis toi par exemple voilà j'ai telle somme c'est pour les NFT je vais faire un peu de trading de NFT je vais accumuler quelques petits trucs qui me plaisent mais je ne dépasserai pas ce montant là alors Dior Do Your Own Research ça c'est vraiment la base dans tout j'en parle dans les cryptos j'en parle dans le trading d'accord ne suis pas aveuglément les opinions des autres tout le monde va dire que son projet c'est le meilleur sur Twitter tout le monde retweet tout le monde partage son projet parce que c'est son portefeuille et il vaut que son projet il explose donc si tu écoutes les opinions des autres tu verras que tout le monde est en train de dire que son projet c'est le plus prometteur c'est celui qui va exploser dans l'avenir mais on a quand même des critères précis stricts qui nous permettent de déceler quand même enfin de mettre les probabilités dans l'autre sens par rapport au projet la fiabilité des projets donc voilà ne te fie pas aux opinions des autres et fais tes propres recherches il n'y a pas de facilité dans l'NFT là je te donne un indice par rapport à ce secteur là je vais t'aider je vais te donner des conseils mais n'oublie pas que c'est important de continuer de faire ces recherches c'est un secteur qui est encore tout nouveau il y a énormément d'opportunités mais il faut essayer de comprendre par toi même et ne pas le faire aveuglément parce que sinon tu risques d'être déçu alors pour en finir avec cette vidéo qui commence déjà à être un peu longue donc je te montre un peu les différentes vidéos que je suis en train de préparer donc en gros je vais te faire une vidéo sur comment trouver des projets NFT prometteurs sur quels critères je me base donc pour dire qu'un projet il est prometteur ou pas donc comment jouer efficacement je fais une petite faute bref comment jouer efficacement à Axie Infinity pour optimiser tes gains board app Yacht Club et Uniforce comment faire de l'élevage dans Axie Infinity donc une autre manière de gagner les sous dans Axie Infinity d'autres jeux NFT parce qu'il y en a plein et certains qui sont déjà en train d'exploser et donc les projets NFT que je surveille qui sortent bientôt il y en a plusieurs là je vais t'en parler en vidéo je vais te montrer des exemples donc voilà il y a tout ça qui est en préparation donc tout ce que je te demande c'est de t'abonner à la chaîne mettre un petit pouce bleu pour supporter mon travail allez je te dis à très vite et bon profit à toi